Bienvenue chez Thérapsie Capsule. Aujourd'hui on va parler d'un sujet un peu particulier à la demande d'un certain nombre d'internautes. Je vais vous parler, ce sera l'objet de plusieurs capsules. Aujourd'hui on va commencer par une série de questions réponses. J'ai noté un certain nombre de questions qui m'ont été posées, qui reviennent souvent et je vais essayer de vous éclairer sur un sujet d'actualité assez brûlant, les pervers narcissiques. Je vais essayer de vous apporter des choses que peut-être vous n'avez pas vu ou entendu ailleurs, des précisions, de façon à ce que vous ayez une idée vraiment claire de qui il s'agit, comment s'en préserver, comment faire si on est dans une relation avec quelqu'un comme ça, comment reconnaître ce genre de personnes et qu'est ce que vous faites si c'est un membre de votre entourage qui est pris dans les filets, dans les mailles d'un pervers narcissique. La première question qui m'a été posée c'est le pervers, le ou la perverse narcissique parce que c'est néo masculin mais ça peut être masculin ou féminin. Quel est son problème psychologique principal ? Je trouve que c'est une excellente question parce que souvent on ne sait pas trop de quoi on parle. On parle de manipulateur, on parle, les mots sont un peu flous. Le pervers narcissique c'est une réalité bien précise. Quel est ce problème ? Quel est le problème qu'il a ? Son problème essentiel c'est la difficulté à accepter l'altérité, le fait d'accepter que l'autre soit une personne distincte de lui. En fait le pervers ou la perverse narcissique, il y a eu un problème de structuration de sa personnalité très tôt dans l'enfance, vous vous souvenez, sans faire de la psychologie des profondeurs. Il y a différents stades dans l'enfance et notamment le tout petit bébé au départ, il ne se vit pas comme séparé de sa mère, pour lui forme un tout. Et progressivement il va tout doucement se différencier de sa mère ou de la personne qui s'occupe de lui principalement. Il va se rendre compte que il est lui et que la personne qui l'élève est une personne autre. Et progressivement grâce aux appréciations de son entourage, aux mots sur lui, on va le décrire, on va lui donner son prénom, il va commencer à s'approprier son identité. Chez le pervers narcissique, ce stade là est raté. C'est à dire que dans sa tête, il a beaucoup de mal à se différencier de l'autre. Bien sûr qu' intellectuellement, il sait qu'il est par exemple Jean Durand et que la personne à côté de lui est peut-être Annette Lemouche. Ce sont des noms et des prénoms bien sûr fantaisistes. Il le sait intellectuellement mais il ne le sait pas affectivement. En fait il refuse. Le petit enfant quand il se rend compte que sa maman n'est pas lui, qu'il n'est pas tout puissant du coup, qu'il va peut-être y avoir de la frustration parce que quand on est avec un autre et bien cet autre peut nous dire non, peut tarder à nous satisfaire. Le petit enfant il a un sentiment dépressif à ce moment là. On l'a tous vécu. C'est normal et il faut qu'il surmonte ça. Normalement il a un entourage suffisamment étayant, porteur pour que ce soit possible. Chez le pervers narcissique, ce stade là ne va pas être bien dépassé. Ce qui fait que le pervers, en fait, il a des angoisses archaïques, archaïques c'est-à-dire très anciennes, très violentes et comme il estime qu'il n'est pas totalement séparé, qu'il n'est pas totalement distinct de l'autre, et bien il va mettre tous ses détritus psychiques, toutes ses angoisses sur le compte de l'autre. Il va se débarrasser de tous ses conflits intérieurs, de tout ce qui lui permettrait de douter de lui, tout ce qu'il rend humain finalement chez l'autre. Cette difficulté d'accès à l'altérité, ça fait que l'autre, il ne peut pas le reconnaître comme autre, ça fait que l'autre il va le traiter comme un objet et malheureusement, non seulement être traité comme un objet c'est extrêmement dévastateur pour la victime, mais en plus la victime va être traité comme un mauvais objet, c'est-à-dire un objet qui porte tous les défauts supposés du pervers narcissique. Voilà, c'était la première question qui m'avait été posée, il y en a une autre très intéressante, c'est est-il fou ? Souvent cette question revient, est-ce que le pervers ou la perverse narcissique est fou ou folle ? Ça dépend du degré de perversion narcissique mais souvent on parle de psychose blanche, c'est-à-dire que le pervers narcissique, il va utiliser ses victimes pour se tenir à distance de ce qu'on pourrait qualifier de folie interne. En fait, sans cette capacité à se déverser, à déverser ses poubelles, ses graves difficultés psychiques chez l'autre, il y a un risque très important de basculement, de décompensation. En fait c'est une psychose dont il souffre sans symptômes, c'est pour ça qu'on parle de psychose blanche, donc dans une certaine mesure on peut dire qu'il est fou. Est-ce que pour autant, ça c'est une autre question qui m'a été posée, est-ce qu'il ou est la conscience de qui il est et de ce qu'il fait ? Dans une certaine mesure, il n'a pas conscience de ce que je viens de vous expliquer précédemment, il ne sait pas qu'il est mal structuré. En revanche, ce dont il a parfaitement conscience, c'est de nuire à son entourage et c'est même jouissif pour lui. Il en tire du bénéfice. Dernière question pour aujourd'hui, on m'a demandé si un pervers narcissique, parce qu'on les retrouve notamment dans les relations de couple, dans les relations parentales, on les retrouve partout, est-ce qu'il était capable d'amour ? La réponse, elle se situe dans ce que j'ai dit précédemment. Est-ce qu'on est capable d'aimer un objet ? Par définition, non. Un objet n'a pas de sentiment pour le pervers narcissique. Les gens sont interchangeables. Il n'a pas d'affect. Les seules émotions qui le bougent, c'est éventuellement la colère, la haine, mais absolument pas l'amour. Alors par contre, comme le pervers narcissique peut mimer un certain temps les émotions des autres pour les appâter, pour les attirer dans le piège. Il peut donner l'impression qu'il aime, mais malheureusement, ça n'est qu'une illusion. Voilà pour les premières questions réponses sur ce sujet. Bien évidemment, nous continuerons dans d'autres capsules, parce que c'est un sujet qui est particulièrement important et qui a été beaucoup demandé. Merci, pensez surtout à vos commentaires et à la semaine prochaine. A très vite. Au revoir. Merci. Merci.